Bonjour à tous, un grand merci à tous d'être présents aujourd'hui et en particulier je remercie la Société des Amis du Musée de l'Homme pour ce prix Pierre-Jean Texier qui me fait l'honneur de participer à cette cérémonie et Marie-Hélène Monselle ma directrice de thèse et je suis très heureuse de vous présenter une synthèse de ma thèse qui portait sur les sphéroïdes des objets en pierre sphériques énigmatiques. Les polyèdres sphéroïdes et ébola sont parmi les plus anciens objets en pierre taillée produits par les hominines puisque les plus anciennes occurrences datent de 2 millions d'années en Afrique de l'Est et ils représentent une diversité d'objets en termes de morphologie et de taille allant de la pièce angulaire avec les polyèdres à la sphère parfaite avec l'ébola. Ils peuvent être très fréquents dans les sites mais ils sont très peu étudiés et donc ils restent très mal connus. Tout au long de la présentation, j'appellerai ces objets des PSB comme un acronyme de ces trois termes. Ils sont exceptionnellement pérennes et ubiquitaires puisqu'on les retrouve pendant 2 millions d'années jusqu'au néolithique et dans tout l'ancien monde et particulièrement, ils sont très fréquents en Afrique et en Asie mais beaucoup plus rares en Europe. Leur définition varie selon les auteurs mais vont surtout dépendre du degré de sphéricité de la pièce. Ici, nous considérons les PSB comme des objets taillés sur au moins trois faces avec une morphologie angulaire pour les polyèdres, sphérique face T pour les sphéroïdes et parfaitement sphérique pour l'ébola. Le terme bola vient des bolas ethno-historiques d'Amérique du Sud donc des objets qui ont cette même forme sphérique et qui étaient utilisés par les amérindiens et les gauchos comme armes de jet. Par actualisme, cette fonction de projectile a été attribuée aux objets préhistoriques dans beaucoup d'études. D'autres hypothèses fonctionnelles ont été proposées par exemple que ces objets seraient des percuteurs ou bien des pylons et là, c'est mieux ? Des percuteurs ou bien des pylons mais ces hypothèses sont très rarement étayées par des analyses. Il y a deux hypothèses principales sur la nature de ces objets. Tout d'abord, l'hypothèse du nucléus épuisé, donc du déchet de taille dont on a extrait des éclats. Et l'autre hypothèse, celle de l'outil façonné qui est notamment porté par Pierre-Jean Texier et Hélène Roche avec le site d'Isenia au Kenya. Et ces deux hypothèses opposées se rejoignent sur un point au moins puisque toutes les deux considèrent ces objets comme les stades successifs d'une même chaîne opératoire de réduction en partant du volume le plus anguleux jusqu'au plus sphérique comme vous pouvez le voir sur les deux schémas. Aujourd'hui, nous allons explorer plusieurs problématiques de la thèse et notamment nous allons essayer de caractériser les modes de production et d'utilisation de ces objets. Et ces informations pourraient nous permettre d'explorer d'autres questions. Par exemple, on peut se demander s'il y a réellement une différence conceptuelle ou fonctionnelle entre polyèdres, sphéroïdes et ébola. Donc peut-on réellement parler de catégories morphologiques ou au contraire, est-il possible de proposer plusieurs catégories au sein des PSB ayant la même morphologie ou non selon les modes de production et d'utilisation ? Et nous discuterons aussi de la nature de ces objets. Donc s'agit-il de nucléus ou d'objets façonnés ? Et enfin, nous tenterons de comprendre pourquoi ces objets sont si rares en Europe du Nord-Ouest. Donc est-ce qu'il s'agit de facteurs environnementaux, culturels ou fonctionnels, par exemple ? Donc tout d'abord, pour mieux comprendre la présence de ces objets dans les sites, j'ai réalisé une large étude statistique sur 169 sites qui ont livré ces types d'objets, qui ont été brièvement discutés dans la littérature. Et donc ici, nous allons nous concentrer sur les résultats concernant les matières premières. Donc ces objets sont principalement faits en matériaux durs, c'est-à-dire résistants à des chocs violents sur le long terme. Et au contraire, tous les matériaux plus siliceux, comme le silex, ont été évités pendant 2 millions d'années pour produire ces objets, quand bien même ils ne sont pas si inadaptés à leur production. Donc on peut se demander si ces objets ont été évités plutôt dans un but fonctionnel, c'est-à-dire pour être utilisés dans des activités qui demandent une résistance à des chocs violents. Et cela pourrait aussi être un élément pour discuter de la rareté de ces objets en Europe du Nord-Ouest, puisque dans cette région, les sites sont surtout localisés dans des bassins sédimentaires riches en silex, et que dans cette région, les hominines se sont surtout focalisés sur l'exploitation du silex pour leur outillage. Donc, en parallèle de ces études statistiques, j'ai analysé un corpus de PSB archéologiques pour tenter de répondre à nos questions. Donc il s'agissait de 5 sites en France datés entre 1 million d'années et le stade 5, et de 4 séries d'Afrique du Nord pour environ 520 pièces. Et toutes ces pièces ont été produites sur des galets, mis à part les 5 qui ont été produites en silex sur des blocs. Donc je vais vous présenter les méthodes que j'ai appliquées à ce corpus pour répondre à nos questions. Donc tout d'abord, premier objectif, comprendre les modes de production de ces objets. Donc pour cela, j'ai réalisé une analyse technologique du corpus, c'est-à-dire que j'ai analysé plusieurs paramètres, par exemple le nombre d'enlèvements, leur organisation, la quantité de cortex à la surface, par exemple. Et en parallèle, nous avons mené des expérimentations de taille de PSB, c'est-à-dire que nous avons reproduit des sphéroïdes dans différentes matières premières pour mieux comprendre les phases de production. Et ces pièces expérimentales que nous avons produites m'ont permis de construire un référentiel de traces de manufacture, c'est-à-dire que j'ai documenté la surface des objets avant utilisation, donc seulement les traces dues à leur production. Et cela m'a permis, plus tard dans l'étude, de pouvoir distinguer les traces dues à la production de ces objets, des traces qui sont dues à leur utilisation. Donc ici, voici un exemple avec un PSB expérimental en silex, et on peut voir des traces de production très intenses sur les arêtes qui ont servi de plan de frappe, c'est-à-dire desquelles on a extrait les éclats. Par exemple, on peut voir un aspect écrasé, feuilleté, quelques enlèvements. Et c'est surtout le cas pour les pièces les plus siliceuses, telles que celle-ci en silex. Ensuite, deuxième objectif, comprendre les fonctions de ces objets. Pour cela, j'ai réalisé une analyse tracéologique du corpus. Pour résumer ce qu'est la tracéologie, lorsqu'on utilise un objet, il y a des traces qui vont être produites à la surface de cet objet et qui vont être caractéristiques de la tâche réalisée, de la matière première de l'objet, etc. En étudiant les traces à la surface d'un objet, il est possible de reconstituer en partie son histoire. Il y a très peu d'études tracéologiques qui ont été menées sur les PSB. Par exemple, on peut citer l'étude des PSB de Kestem en Israël qui a conclu que ces pièces ont été utilisées pour briser des os pour extraire la moelle. Pour la présente étude, j'ai réalisé un référentiel de traces d'utilisation inédit à partir des PSB expérimentaux que j'ai utilisés dans différentes tâches. Une est illustrée ici, le cassage d'os. Et ce référentiel de traces, cette banque d'images de traces expérimentales, a ensuite été comparée aux traces portées sur les objets archéologiques pour tenter d'identifier leurs fonctions. Pour construire ce référentiel, j'ai utilisé les PSB expérimentaux dans plusieurs tâches qui sont illustrées ici, avec pour chacune trois PSB différents, plus un galet, puisque ces objets sont très complexes à produire. Donc on peut se demander pourquoi les hominines n'utilisaient pas simplement un galet qui a cette même forme sphérique. Cela nous a permis de comparer l'efficacité des deux types d'objets. Il s'agissait d'expérimentation séquentielle, c'est-à-dire que j'ai documenté la surface avant utilisation, comme on l'a vu, puis à intervalles de temps réguliers pour avoir un référentiel plus complet. Voici ici un exemple de référentiel pour le cassage d'os, avec la pièce en silex. Vous pouvez voir tout d'abord avant utilisation, puis après 100 coups et après 200 coups. On peut voir qu'il y a seulement peu de modifications de la surface avec l'utilisation. Par exemple, quelques arrachements de matières premières, un aspect un peu plus écrasé après utilisation, mais rien de vraiment diagnostique en contexte archéologique pour les pièces utilisées. Maintenant que nous avons vu les méthodes appliquées à ce corpus, qu'en est-il des résultats concernant le matériel archéologique ? Premier site que je vous présente, Lanoara en France, qui a livré un polyèdre en silex qui présente des traces d'utilisation intense en percussions actives. Vous pouvez voir ici un écrasement arrondi sur le dessus ou des pittings en dessous. On peut se demander si ces pièces sont des percuteurs façonnés ou bien est-ce qu'il s'agit de nucléus recyclés en percuteur. Ensuite, deuxième site, toujours en France, Tourville-la-Rivière, qui a livré 5 PSB en silex et qui ne présente pas de traces d'utilisation, mais des traces de manufactures intenses sur les arêtes. On peut se demander si ces objets ont été utilisés, mais qu'aucune trace n'est visible, comme c'était le cas dans nos expérimentations, ou bien s'agit-il de nucléus ? Ensuite, trois sites du sud-ouest de la France, donc Duclos, Sepsos et les terrasses du Roussillon, que j'ai regroupés du fait des similarités des PSB dans leur mode de production et d'utilisation. Je vais vous présenter quelques catégories. Tout d'abord, des pièces avec seulement peu d'enlèvements sur la surface et beaucoup de cortex résiduel, et qui présentent souvent des pittings, donc ces petits trous sur la surface. qui peuvent être dus à une utilisation en percussions actives ou passives, par exemple pour briser des os, ou bien des processus naturels, où cette pièce a pu être produite sur enclume. Ensuite, des pièces qui présentent un investissement beaucoup plus important de la part du tailleur, avec beaucoup plus d'enlèvements qui couvrent toute la surface, et l'objet tend davantage vers une morphologie sphérique. Dernière catégorie que je vous présente, des pièces qui sont taillées seulement sur une partie du galet support, avec des enlèvements centripètes, et beaucoup de cortex résiduels, et qui présentent également des pittings sur le cortex. Donc on note des similarités entre ces trois sites, mais aussi avec d'autres sites du sud-ouest de l'Europe, par exemple notamment en Espagne, avec Baron Coléone et Asturias de l'esphéroïde, qui ont également livré, notamment des pièces taillées seulement sur une partie du galet, avec des enlèvements centripètes ou orthogonaux, et qui présentent des pittings sur le cortex. Donc maintenant que nous avons vu les sites en France, qu'en est-il de l'autre côté de la Méditerranée avec les sites d'Afrique du Nord ? Donc ici, trois sites que j'ai regroupés du fait des similarités entre les PSB. Donc Aïne et Lalouf, la carrière stick de Sidi Abderrahman, et Erk Thiodain. Donc ces pièces présentent très rarement des traces d'utilisation. Ici, par exemple, on peut voir sur cette pièce de stick des pittings sur une surface lisse, qui pourraient être caractéristiques d'une utilisation pour casser des noix, par exemple. Donc ces pièces sont très anguleuses, voire cubiques, comme vous pouvez le voir, mais il y a quelques exceptions avec de rares bolas qui doivent leur morphologie très sphérique à la morphologie de leur galet. Elles ont été produites par seulement quelques enlèvements et les arêtes ont été lissées par piquetage. Et enfin, Aïne Hanech, en Algérie, qui est datée à 1,77 millions d'années et qui a livré plus de 400 PSB. Et quand ces pièces portent des traces d'utilisation, il s'agit de percussions actives, comme on va le voir. Je vais vous présenter quelques catégories. Tout d'abord, les potentiels enclumes, des pièces très imposantes, cubiques, avec des pittings sur le cortex. Et parfois, on observe des résidus de plantes, comme vous pouvez le voir à l'image en bas. Mais je ne sais pas encore si ces résidus sont corrélés à l'utilisation ou non. Ensuite, d'autres pièces qui représentent un investissement peu important de la part du tailleur, donc seulement quelques enlèvements et beaucoup de cortex. Parmi ces pièces, on trouve des pièces seulement taillées sur une partie du galet support, avec des enlèvements centripètes et des pittings sur le cortex. Ensuite, des pièces qui représentent un investissement beaucoup plus important de la part du tailleur, avec beaucoup d'enlèvements qui couvrent toute la surface et la morphologie tend vers la sphère. Et ces pièces peuvent porter des traces de percussions actives, comme vous pouvez le voir sur l'image tout en haut. Et enfin, dernière catégorie que je vous présente, des pièces taillées sur toute la surface, avec des organisations très nombreuses dans une organisation vraiment complexe et qui semblent vraiment traduire une volonté d'obtenir un objet sphérique. Et pareil, les plus siliceuses portent des traces en percussions actives. Donc, pour synthétiser, l'étude du matériel expérimental et archéologique m'a permis de proposer une clé de détermination préliminaire des fonctions des PSB, illustrée ici. Mais pour proposer des hypothèses fonctionnelles, il est important de coupler cet aspect tracéologique ergonomique avec d'autres paramètres. Par exemple, l'étude de la sélection des matières premières, ou replacer l'objet dans son contexte archéologique. Par exemple, sur la photo, vous pouvez voir un PSB de Tourville-la-Rivière qui a été trouvé en connexion avec du bois de Rennes. Donc, cela pourrait, par exemple, orienter les hypothèses fonctionnelles. Et il semble que la robustesse de ces objets associés à cette morphologie sphérique soient deux paramètres qui sont vraiment recherchés par les hominines qui taillaient ces objets. Et il semble, pour la plupart, avoir été façonnés pour réaliser des activités qui demandent une résistance à des chocs violents. Donc, nous allons rapidement discuter quelques points clés qui ont émergé de cette étude. Donc, tout d'abord, ces objets ne semblent pas être des nucléus pour plusieurs raisons. Tout d'abord, de par la complexité de la chaîne opératoire de production qui semble vraiment sous-entendre que l'objet final était prédéterminé. Ensuite, dans les sites, ces objets sont souvent dans les mêmes matières premières que le macro-outillage et dans des matières premières différentes, des nucléus et des éclats. Et enfin, l'étude des chaînes opératoires de production semble vraiment indiquer une volonté d'obtenir un objet sphérique. Et cette étude a aussi permis de mettre en évidence un paradoxe entre la complexité de la chaîne opératoire de production et l'efficacité de ces objets qui égale un simple galet. Donc, pourquoi transformer un galet en PSB ? Tout d'abord, première hypothèse, il s'agissait peut-être d'obtenir des arrêtes robustes pour performer des activités de percussion active. Ensuite, ce paradoxe pourrait aussi indiquer un recyclage opportuniste de préformes de PSB, c'est-à-dire des nucléus, par exemple, qui seraient recyclés en PSB. Et enfin, on ne peut pas, bien sûr, écarter toutes les hypothèses non fonctionnelles, par exemple, esthétiques ou symboliques. Et donc, pour aller au-delà d'une catégorisation morphologique et pour mieux retranscrire cette diversité de pièces, j'ai souhaité proposer des catégories selon les modes de production et d'utilisation qui tiennent toujours compte de la morphologie, mais dans une perspective ergonomique. Donc, voici un schéma synthétique. On retrouve, par exemple, les fameuses bolas en violet là-bas. Et pour terminer, nous avons remarqué des similarités entre les PSB du sud-ouest de l'Europe. Et plus particulièrement, il y a des similarités entre les sites de la fin de l'HEL1 qui sont vraiment très différents de ce qu'on trouve plus au nord, notamment de la France, et qui se rapprochent plutôt de la notion de large flèque HEL1 qui s'étend de la péninsule ibérique au sous-continent indien, en passant par l'Afrique et le Moyen-Orient. Et on note également des similarités entre ces PSB et les PSB d'Afrique du Nord, notamment d'Aïna Nech. Donc, on peut se demander si ces similarités sont le fruit de convergences technologiques, c'est-à-dire de réinventions d'objets de même forme sans aucun lien, ou bien s'agit-il de liens techno-culturels entre l'Europe du sud-ouest et l'Afrique du Nord. Donc, il faut quand même rester prudent avec toutes ces hypothèses, puisque ces sites sont très espacés dans le temps. Pour conclure, ces objets semblent être des objets désirés, façonnés sur au moins trois faces pour tendre vers une morphologie sphérique. Ils représentent vraiment une diversité d'objets, différents schémas conceptuels, qui aboutissent en des objets angulaires sphériques. Et certains ont pu changer de statut. Par exemple, certains ont pu être des nucléus recyclés en PSB. Et la plupart semblent avoir été façonnés pour réaliser des activités de percussion actives. Donc, ces pièces sont très ubiquitaires, très pérennes. Elles ont certainement été réinventées, adaptées ou diffusées pendant deux millions d'années dans tout l'ancien monde. Et donc, la poursuite des expérimentations et des études archéologiques permettra de tester les hypothèses que je propose ici. Merci à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler. Vous rajoutez également quelques commentaires en tant que tailleur, expérimentateur, bien des rares à avoir fait des séries de polyèdres expérimentaux au propos de Julia. Je voudrais d'abord rappeler que le projet de Julia a été en partie, le projet initial a été en partie contrarié par la crise du Covid, qui l'a amené à reconfigurer son projet sur des collections qui sont conservées en France et qu'elle n'a pas pu, comme elle l'escomptait, aller voir aussi à l'étranger, et notamment, puisqu'on en a parlé déjà, de l'Afrique, aller voir les collections africaines. Alors, je voudrais dire que l'étude intégrative qu'elle propose ici, c'est aussi l'aboutissement d'un très long processus qui a commencé dans le domaine de la préhistoire en tracéologie, il faut remonter jusqu'en 1930. Donc, un processus qui dure depuis plusieurs générations, 1930 avec Semenov. Et je vois dans la... J'ai vu, en préparant un petit peu ma présentation, dans ce processus, deux points de cristallisation, dont un qui se situe aux alentours de 1964-1965. Il y avait déjà des tailleurs expérimentateurs comme Léon Coutier, en 1947, qui a commencé à montrer comment on pouvait tailler par percussion directe à la pierre, par percussion au bois, par percussion sur enclume, etc. Mais c'était des expériences un peu débridées. Et puis, d'un autre côté, de manière plus rigoureuse et scientifique, il y a eu François Borde, bien sûr, qui a développé de nombreuses expérimentations, mais qui, curieusement, a privilégié sa typologie et n'a pas donné suite au travail expérimental qu'il avait initié. Il a laissé ce soin à d'autres. Mais le travail de Léon Coutier et de François Borde a un petit peu développé les réflexions, même a carrément développé les réflexions et la plume de le roi Goran, qui s'est lancée dans la technologie appliquée à la préhistoire, et également a transféré, depuis l'ethno-archéologie vers la préhistoire, la notion de chaîne opératoire. Donc, c'est à partir... Je vais vous parler de la période 1964-1965, parce que c'est en 1964 que François Borde a organisé aux AISI un colloque international, connu sous le nom de Colloque des AISI, auquel ont participé les tailleurs qui travaillaient à l'époque. Et notamment, il a fait venir un collègue américain qui était Don Crabtree. Donc, c'est un colloque qui a eu un énorme retentissement, qui a eu les honneurs de sciences à venir de l'époque. Et il y a eu également, donc, en 1965, la première application des chaînes opératoires en préhistoire par Leroy-Gouran. Et puis, en 1964, également, c'est en 1964 que le travail de Semenov a été connu des Occidentaux, parce qu'il avait fait sa recherche en Russie de manière très isolée en 1930, et ses propos n'ont été traduits qu'en 1957, n'ont été diffusés qu'en 1957 et traduits encore plus tard pour être connus des Occidentaux en 1964. Donc, c'est ce grand brouillonnement des années 40, 60, et surtout dans les années 64, 65, qui a lancé, en quelque sorte, les études pluridisciplinaires et puis qui sont devenues maintenant intégratives, en quelque sorte. Voilà. Donc, j'avais pensé vous parler, résumer un petit peu votre propos, donc maintenant, vous l'avez fait avant moi. Donc, je voudrais parler de votre projet, donc orienté vers les recherches sur les poulièdes en Europe de l'Ouest et en Afrique, éventuellement, dans la mesure où moi, j'ai particulièrement travaillé en Afrique de l'Est, sur les sites d'Isenia. J'ai un petit peu regardé un autre site, mais dont il y a peu de matériel conservé au musée de Nairobi, qui est le site de l'Ewa Dons, où j'ai vu quelques bolas également. Voilà. Et puis, vous donner quelques réflexions personnelles sur ces objets énigmatiques. Donc, j'espère bien, dans la mesure où là, vous avez été amené à aborder des collections qui ont été recueillies anciennement, qui sont des fouilles anciennes avec un manque de contexte ou un contexte qui est encore un peu flou pour une bonne partie des collections d'Afrique du Nord. En Afrique de l'Est, on a des fouilles relativement récentes, puisqu'elles remontent quand même la fin des fouilles à Isénia remontent à 1993, mais qui ont été faites selon les règles de l'art en décapage, avec des contrôles archéostratigraphiques. Et donc, tous les objets, tous les polyèdres, les bolas, etc., sont dans un contexte bien référencé. Et dans ce genre de site, les grandes pièces sont associées donc ces PSB sont associées à des grandes pièces bifaciales qui sont des hachereaux et des bifaces. Et on a pu démontrer à Isénia que les bifaces ont été, je dirais, même à 90-100%, façonnés aux percuteurs tendres. Donc, ils ont été façonnés, ce sont des bifaces dans des matières. Vous employez souvent le terme dur. Je préfère un matériau tenace parce que ce sont des roches dont la constitution est beaucoup plus... Le silex est aussi une pierre dure. Et là, pour les distinguer du silex, c'est le terme tenace que je préfère employer. Et malgré cette ténacité, la difficulté à travailler ce matériau, ils ont réussi à... Ils ont... Je pense, puisque Isénia remonte à un million d'années, c'est daté maintenant presque un million d'années, ils ont imaginé de tailler ces matériaux au bois. Et donc, à côté, on a tout un corpus... Les hachereaux, eux, d'après nos analyses, sont taillés aux percuteurs durs. Et à côté, on a les polyèdres qui sont taillés également aux percuteurs durs. Donc, la cohabitation de ces deux techniques est intéressante comme sujet de réflexion. Et puis, à Isénia, vous aurez, quand vous pourrez accéder aux collections, ce que j'espère vivement, on a sept niveaux superposés d'HLE1, donc avec une stratigraphie qui est bien contrôlée, un niveau de cinérit au-dessus qui a été maintenant daté par corrélation, pas directement, mais par corrélation avec d'autres sites comme Carian Douzi et Olarguessaï, de 0,98 million d'années. Et donc, je pense que ces niveaux sont très rapprochés dans le temps puisqu'il s'agit d'un site de plein air installé en bord de rivière et que, pour qu'il y ait une stratigraphie comme ça, il a fallu que les conditions environnementales ne soient que très peu modifiées. Donc, je pense que les sept niveaux principaux qu'on a distingués dans cette stratigraphie sont très rapprochés dans le temps. Donc, ça ajoutera un intérêt encore plus à l'étude que vous pourrez développer dans le cadre et avec le financement de ce prix qui va vous être remis. À mon avis, il y aura là des retombées particulièrement intéressantes. Voilà. Et je voudrais dire, pour avoir, vous donner quelques détails sur la fabrication des bifaces. Alors, moi, je fais partie de ceux qui considèrent que ce sont des outils façonnés plutôt que des outils en fin de course. Moi, je pense que c'est une création plutôt qu'une impasse en quelque sorte. Et donc, j'ai beaucoup expérimenté dans ce domaine et je peux vous dire que passer de la fabrication de bifaces et de hachereaux qui sont basées sur un concept bifacial avec des enlèvements qui sont enlevés alternativement sur une face ou de l'autre, que ce soit au bois ou à la pierre. Donc, c'est une conception particulière. Passer ensuite, comme je l'ai fait, sur le terrain avec la matière première locale. Donc, là, il n'y a pas pas de biais expérimental introduit. Passer à la création d'objets polyhédriques et sphériques, c'est particulièrement éprouvant. C'est très compliqué. Et finalement, je trouve beaucoup plus compliqué de fabriquer, de façonner un polyhèdre que de façonner un biface. Voilà. Donc, c'est un sentiment que je vous donne. Bon, le biface, ça prend 10 minutes, un quart d'heure à fabriquer, 20 minutes dans les moments les plus compliqués quand on a quelques accidents de taille, réparer, etc. Alors, le polyhèdre, c'est probablement aussi à peu près le même là-dedans, mais c'est un processus totalement différent. Et pourquoi ? Eh bien, parce que quand on pratique la taille, tout ailleurs, c'est que l'angle droit ou l'angle obtus, c'est l'ennemi juré du tailleur. Puisque c'est, il faut savoir qu'on introduit que la taille relève de processus physique. Donc, et que pour détacher un éclat, il faut avoir des angles au maximum droit ou au minimum et le plus possible aigu. et à partir de ce moment-là, on a un meilleur contrôle des enlèvements, de l'organisation, etc. Quand on travaille à la limite de ce qui est accessible physiquement, parce que là, je parle de science exacte, c'est un des intérêts d'ailleurs de ce problème-là, c'est que la taille expérimentale, elle s'exerce dans un domaine physique qui est très limité. et donc, on a introduit en sciences humaines une partie de sciences exactes. Donc, voilà. Et donc, on est à la limite, à l'extrême limite des possibilités et pour y arriver, il faut tricher un peu. Donc, il faut organiser les enlèvements d'une manière particulière pour arriver à avoir des angles obtus qui vont permettre à l'objet de, comme vous l'avez vu, de s'inscrire dans une enveloppe sphérique. Voilà. Alors, je reviens à une conclusion, une de vos conclusions avec laquelle je suis plutôt d'accord maintenant, c'est l'Ebola qui sont un domaine particulier. En général, c'est une matière première différente et une forme beaucoup plus aboutie. Et donc, à Issegna, on a le même phénomène. On a très peu d'Ebola, je crois qu'il y en a à peu près 25. Très peu d'Ebola pour 500 polyèdres ou sphéroïdes. Ce sont essentiellement des Bola en quartz, alors que les polyèdres sont en phonolithes, cette fameuse roche-tronnace. et l'Ebola sont obtenus dans leur phase finale par piquetage et je n'ai rien trouvé de plus facile que de faire un piquetage sur enclume. On peut avoir l'enclume posé sur les genoux, il suffit de tourner la préforme qu'on aura ou le régulièrement en piquetant. Comme ça, on a deux chocs et contre-chocs appliqués en même temps, diamétralement opposés et on contrôle petit à petit le diamètre. Et cette méthode de taille permet d'obtenir à partir d'une préforme grossière, il faut à peu près, quand elle est en quartz, il faut à peu près trois heures de travail. Voilà, donc j'en ai réalisé quelques-unes mais c'est concluant, on arrive à des sphères parfaites avec un peu de dextérité. Voilà, donc et mon alors juste une remarque de tailleur, c'est que par rapport à l'hypothèse d'une percussion, ah oui, un petit mot par rapport à la bola, ce qui pourrait être intéressant à chercher dans les séries et ce qui m'est arrivé parfois en en faisant, c'est que si on donne des coups trop appuyés, le phénomène choc-contre-choc peut générer une fracture qu'on appelle diamétrale. Donc il faudrait peut-être chercher des fois dans les séries archéologiques si on n'a pas deux moitiés quasiment identiques de la même pièce. Bon, ça c'est anecdotique mais ça peut être intéressant à remarquer. Oui, pour dire que le polyèdre c'est le plus mauvais percuteur qu'on puisse imaginer pour un tailleur parce que le percuteur est fasté, il a donc des points saillants autour, des faces planes et que la taille est conçue en utilisant un galet ou une roche, un bloc un peu un peu arrondi avec une partie proéminente pour concentrer en un seul point toute l'énergie qui est donnée par le tailleur au moment où il taille c'est-à-dire que vous avez la vitesse c'est toujours de la physique c'est la masse la vitesse l'angulation etc. et si on donne on a un maximum d'efficacité si on a un percuteur qui peut être par exemple un galet ou à la limite une bola si on veut mais un polyèdre pour moi ça ne fonctionne pas parce qu'on aura plusieurs points d'impact on a ce risque-là d'avoir plusieurs points d'impact et donc l'énergie est mal transmise et le résultat escompté à la percussion ne sera pas efficace voilà donc ça c'est un un commentaire qu'on peut faire seulement après en avoir taillé beaucoup mais voilà donc c'est une indication voilà donc vous avez dans vos dans vos projets dans votre lettre de motivation vous avez indiqué que vous souhaitez d'une part observer ce qui se passe dans d'autres sites en Europe du sud-ouest en particulier en France et en Espagne et donc j'ai vu la mention de deux sites en particulier Totavelle et Astorias d'El Esferoide voilà donc je ne sais pas s'il y en a d'autres d'envisager parce que moi je ne connais pas beaucoup exactement de sites qui ont fourni des objets de ce type et puis donc le second projet à la réalisation duquel vous envisagez de consacrer une partie du montant de ce prix de l'Ora-Gourant de vous servir à vous financer sur place l'étude sur place des PSB donc recueillis à Isenia donc j'ai vérifié dans la base de données d'Isenia avant de partir il y en a exactement en tout cas 500 enregistrés dans ce site et si c'est sorti dans la base 500 ça veut dire 500 coordonnées alors il y a peut-être quelques erreurs d'interprétation il faudra revoir ce chiffre à la base mais enfin il y en a 500 de référencés voilà donc je pense que ce site devrait pouvoir vous permettre d'enrichir vos réflexions sur ce domaine et peut-être de préciser vos conclusions parce que là vous aurez un site en stratigraphie avec une stratigraphie contrôlée et en plus une datation assez précise qui a été revue par Frank Brown et Durkier je crois il n'y a pas si longtemps que ça voilà donc je vous souhaite de mener cette étude qui m'intéresse au plus haut point en tant que membre ancien membre de la mission préhistorique au Kenya que dirigeait alors Hélène Roche et donc voilà en tant qu'auteur d'un volumineux corpus expérimental avec une pensée pour Sylvie Plouks qui m'a aidé à cette époque pour l'enregistrement d'un certain nombre de données pendant l'expérimentation alors je vous remettrai à la fin après vous avoir remis le prix en question je vous remettrai pour lester ce précieux document un polyèdre expérimental de réalisé sur place à Issenia en 1986 en phonolithe donc et entièrement au percuteur dur donc et qui vous donnera une idée de ce qui vous attend là-bas voilà donc je vous remets merci merci merci